bonjour à tous et bienvenue pour la présentation de la formation informatique sous statut apprenti je suis accompagné de amir adjamal assani donc c'est le responsable de la formation bonjour à vous et merci d'être venu et aussi de d'alexandre de la housse donc qui est en troisième année dans cette formation là bonjour je crois qu'on a aussi un industriel donc il pourra intervenir avec nous en visio qui s'appelle alexandre fricard bonjour alexandre bonjour à tous je crois que vous allez désactivé pour moi il parle il a l'air activé je crois qu'il est activé donc je reviendrai vers vous juste après peut-être pour vous poser quelques questions sur l'alternance et et on va peut-être commencer donc par cette présentation de la formation en général donc amir c'est quoi le métier d'ingénieur déjà tout d'abord alors bonsoir à toutes et à tous je vais donc commencer par aborder avec vous cette question qui est effectivement est importante donc le métier d'ingénieur le les ingénieurs de manière générale ont un rôle dans la création des différents produits en notre possession les les ingénieurs vont contribuer à la conception à la réalisation à la mise en oeuvre des systèmes des produits des services que nous utilisons au quotidien et par conséquence l'ingénieur va contribuer à la conception de notre écosystème qui aujourd'hui est un écosystème mondial et donc l'ingénieur a fortiori va avoir un rôle particulièrement important dans le l'accompagnement des transitions que nous vivons aujourd'hui à savoir la transition énergétique la transition numérique la transition environnementale et donc l'ingénieur va devoir accompagner ces transitions pour nous construire un avenir durable une planète durable et donc le concept ou la notion de développement durable est un concept qui est particulièrement important tout au long de la carrière de l'ingénieur et du coup plus spécifiquement donc un ingénieur en informatique quel est son rôle qu'est ce qu'il va faire alors le métier de de l'ingénieur informatique comporte de nombreuses spécialités plus précisément la fonction d'ingénieur informatique comporte de nombreuses spécialités donc à savoir les ingénieurs réseau et télécommunications il y a les ingénieurs développement logiciel il y a les ingénieurs internet et multimédia les ingénieurs de gestion et au sein de notre formation donc la fisa informatique à du tbm et bien le coeur de métier c'est de former des ingénieurs en système d'information donc en système d'information et du coup système d'information qu'est ce que ça veut dire exactement alors les systèmes d'information et le choix que nous avons fait pour cette formation c'est un choix très important parce que le système d'information représente les poumons de l'entreprise c'est ce qui va ce sont les outils indispensables qui sont au service des différents métiers de l'entreprise et donc tout au long de la formation les étudiants vont appréhender les différents outils et techniques qui vont leur permettre de maîtriser l'information au sein de l'entreprise et donc l'information au sein de l'entreprise est quelque chose de vital évidemment et donc ce qu'on va s'attacher à leur apporter ce sont les outils les techniques les méthodes qui vont leur permettre de d'exploiter le l'information et donc on va voir les réseaux et systèmes pour la partie gestion stockage de l'information jusqu'à l'intelligence artificielle pour la partie exploitation de cette de cette information et donc le la culture d'entreprise et bien c'est quelque chose qui fait partie de manière très importante dans cette dans cette formation là la culture d'entreprise est quelque chose d'important pour l'ingénieur de manière générale pour le l'ingénieur en système d'information ça l'est encore plus parce que le système d'information ne se limite pas au seul réseau local de l'entreprise mais à un réseau mondial aujourd'hui donc après peut-être plus des questions sur comment se déroule le cursus en général alors avant d'aborder le cursus en lui même je crois qu'il est assez voilà une précision quant à cette formation et au métier et au type d'ingénieur qu'on va rencontrer donc les ingénieurs en système d'information en france déjà un point important c'est ils représentent 44% des ingénieurs en france de toute spécialité confondue et donc leur mission ça va être effectivement de maîtriser cette cette information qui est importante au sein de l'entreprise et donc ils vont être amenés à à conduire des projets à développer à déployer à maintenir à faire évoluer des outils des outils qui vont assister les dirigeants dans leur prise de décision donc le le cursus plus en détail maintenant donc et donc concernant le le cursus je vais préciser le fonctionnement de cette de cette formation qui est par apprentissage et donc qui va permettre aux étudiants de de suivre une formation d'ingénieur tout à fait standard et normal en termes de volume horaire les étudiants vont suivre les six cents heures de formation qui vont leur permettre d'acquérir le diplôme d'ingénieur et parallèlement à ça ils vont passer en entreprise l'équivalent de 1800 heures soit pratiquement un an et demi ou deux ans qui à la sortie de leur formation leur permettra d'avoir une expérience relativement intéressante alors le cursus en lui même et l'organisation de cette formation les étudiants vont suivre des enseignements en sciences et techniques de 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 l'ingénieur ils vont suivre des enseignements de langues et particulièrement l'anglais qui est nécessaire pour la diplomation et ensuite ils vont suivre des enseignements d'humanité et donc les trois quarts des des enseignements sont des enseignements en sciences et techniques de l'ingénieur que nous avons organisé dans sous forme de pôle de compétences et donc on a quatre pôles de compétences le premier étant la programmation où on va ici apporter aux étudiants l'ensemble des outils techniques et et méthodes qui vont leur permettre de développement de développer des logiciels des applications à l'état de l'art on a le deuxième pôle de compétences qui système et cybersécurité où on va ici leur apporter les éléments qui vont leur permettre à la fois de développer des logiciels ou des applications sécurisées et de les faire tourner dans des environnements sécurisés le troisième pôle de compétences c'est le pôle big data dans lequel on va donner aux étudiants les éléments qui leur permettent de manipuler les données et aujourd'hui on est dans une ère où la quantité de données qu'on manipule est énorme et donc dans ce pôle de compétences les étudiants auront tous les éléments qui vont leur permettre justement d'aborder cette problématique de manière relativement aisée et enfin le dernier pôle de compétences c'est l'intelligence artificielle ici les étudiants vont avoir les compétences pour pouvoir exploiter ces ces données là et donc on va balayer les techniques et outils de l'intelligence artificielle depuis la recherche opérationnelle pour les problématiques d'optimisation de planification d'affectation jusqu'au jusqu'à l'apprentissage au deep learning qui permet d'exploiter les connaissances extraire des connaissances et améliorer de manière générale les systèmes qu'on qu'on est ou qu'on peut être amené à développer donc rapidement on a sur ce slide les différents enseignements qui sont présentés dans ces pôles de compétences et comme vous pouvez le voir et bien on a l'essentiel des enseignements qui sont nécessaires pour chacun des des pôles parallèlement à ça donc on a les enseignements en langue et humanité l'anglais est la première langue qui va être sur laquelle on va s'attacher à apporter les compétences aux étudiants parce que les étudiants sont censés obtenir un niveau équivalent au b2 ou supérieur pour être effectivement diplômés et à l'issue de cette acquisition de cette compétence et bien les étudiants ont la possibilité d'aborder d'autres langues au sein de la formation telle que le chinois par exemple et ensuite il y a des enseignements d'humanité donc culture générale la civilisation anglo-saxonne la communication orale et écrite ou encore en en économie donc la gestion d'entreprise ou le management ou le management le droit ou l'entrepreneuriat Et que font les diplômés lorsqu'ils ont fini leur formation ? Alors au niveau des métiers occupés par les diplômés de la FISA informatique la formation étant transversale et elle va effectivement depuis les réseaux et systèmes jusqu'à l'intelligence artificielle et bien on se rend compte que les étudiants diplômés chez nous occupent des postes d'administrateurs de bases de données de réseaux, des architectes systèmes, chefs de projets, ingénieurs de recherche, responsables de projets ou directeurs de systèmes d'information. Et donc quand on regarde ce diagramme et bien on se rend compte que 70% environ des étudiants travaillent dans l'ingénierie du logiciel, l'ingénierie système, dans les systèmes d'information ou dans l'ingénierie réseau. Donc c'est à peu près les deux tiers des étudiants formés chez nous et le tiers restant et bien on va retrouver des étudiants qui travaillent dans le domaine de la recherche et du développement. On va retrouver des étudiants dans le conseil, on va aussi retrouver des étudiants dans le management ou dans le commercial comme dans la production ou les méthodes. Donc c'est vraiment une formation transversale. D'accord et j'imagine aussi que vous avez des entreprises peut-être partenaires ? Alors évidemment c'est une formation par apprentissage et donc les étudiants qui sont chez nous sont en contrat et sont salariés d'une entreprise. Donc ils ont un statut d'apprentis qui leur permet à la fois d'être étudiants pendant les trois années et donc d'acquérir le diplôme d'ingénieur mais en même temps d'être salariés de l'entreprise, de bénéficier des avantages en étant salariés et puis de bénéficier de l'expérience de ces entreprises. Et donc parmi des entreprises qui nous font confiance depuis maintenant plus de dix ans, eh bien on a le commissariat à l'énergie atomique, on a Orange, on a PSA qui aujourd'hui s'appelle Stellantis depuis sa fusion avec Fiat et on a avec nous Alexandre Friquer donc qui est un industriel qui fait partie de Stellantis qui nous accompagne dans cette aventure depuis quelques années mais à la fois en tant qu'industriel en accueillant des étudiants dans son service mais aussi en étant intervenant dans la formation et en nous apportant ces compétences industrielles. Donc peut-être qu'on peut avoir Alexandre avec nous sur le plateau pour profiter de sa présence. Tout à fait. Pour lui poser quelques questions. Bonjour Alexandre. Bonjour. Enfin re-bonjour. Re-bonjour. Donc peut-être une question qui me vient, donc pourquoi est-ce que vous prenez des alternants de l'UTBM ? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter en plus dans une équipe ? Pourquoi des alternants ? L'intérêt de l'alternant c'est que j'ai un ingénieur, moi je suis ingénieur de formation aussi, je ne l'ai pas fait en alternance à l'époque. Qu'est-ce que ça voulait dire un étudiant ingénieur qui n'est pas alternant ? C'est-à-dire chaque année il doit chercher une entreprise en généralement différente pour aller faire des stages et c'est des stages qui sont des missions courtes. Moi typiquement dans mon cursus, en première année c'est un stage d'un mois, en deuxième année un stage de trois mois et en dernière année un stage de quatre mois. Alors un étudiant, un alternant à l'UTBM va faire grosso modo chaque année six mois de présence en entreprise, donc c'est sur une durée donc déjà plus longue, et va pouvoir se développer au sein de la même entreprise pendant trois ans. Donc il y a une continuité, une progressivité et on peut s'engager, on va dire, sur des réalisations plus complexes, plus réalistes et donc plus intéressantes à la fois pour l'entreprise, parce que ça va être quelque chose qui va être fini et qu'on va pouvoir, on va dire même améliorer en étant de plus en plus profond année après année, mais aussi pour l'étudiant qui ne va pas avoir une tâche qui va lui sembler, on va dire futile, qui n'intéresse que l'étudiant pendant sa durée de stage brève, mais quelque chose qui va être utile pour l'entreprise et sur lequel il voit l'importance de son travail. D'accord, merci beaucoup. Donc dans le domaine de l'informatique, quel type de mission est-ce que vous avez pour les alternants ? Parce que Stellantis, c'est vrai qu'on pense beaucoup aux véhicules, du coup, mais quels sont les rôles informatiques qu'on peut trouver là-bas ? Moi, principalement, je suis dans le domaine du big data. D'accord. Donc c'est un domaine dont je m'occupe sur la partie log processing depuis huit ans maintenant. A titre d'information, juste histoire de vous montrer la volumétrie, c'est 12 milliards d'événements qu'on collecte chaque jour et une croissance qui fait à peu près x2, x3 chaque année. Donc on a à la fois la problématique d'un domaine complexe, d'un domaine en forte évolution et d'une multitude, comme ça avait été bien présenté auparavant. On travaille aussi bien avec le domaine de la conception véhicule, avec le domaine de la fabrication, avec le domaine de la banque. Donc on est les interlocuteurs des différents domaines de l'entreprise, les domaines pièces de rechange aussi, il y a tous ces domaines-là. Donc pour ces domaines, on les aide à collecter l'information. Donc en première année, en général, on met l'alternant devant le traitement des données d'un de nos clients, donc d'une application particulière où ils vont juste faire la collecte des données pour ce domaine-là. L'année suivante, en général, on va plus loin en leur montrant à la fois le côté gestion de l'infrastructure, de nos outils, à la fois fonctionnalités avancées, style machine learning, donc un peu le début de l'intelligence artificielle, de façon à construire quelque chose de plus complexe. Et en dernière année, on les fait participer à la fois à l'industrialisation, gestion des nouvelles versions produits, une vision plus complète du périmètre, participer aussi au niveau plan de charge, planning futur, de l'évolution du domaine, du service, etc. Donc ce qui permet de construire comme ça une évolution de compétences qui monte en puissance sur trois années. Et du coup, est-ce qu'on peut dire qu'à la fin des trois ans, ou même au cours des trois ans, l'étudiant devient totalement autonome ? En général, je fais tout pour que, dès la première année, dès, on va dire, les premiers mois, après les premiers mois d'alternance, on va dire, en fonction des individus, chacun va à son rythme, mais on va dire, au bout de trois mois de passage en entreprise, en général, je considère qu'ils sont autonomes pour aller chercher l'information, se renseigner, et même en général, je leur permets une certaine autonomie de pilotage de projet avec leurs interlocuteurs métiers. D'accord. Et comment vous, en tant qu'entreprise, vous vous adaptez à ce rythme d'alternance, donc à moitié en entreprise, à moitié en cours ? Là, ça dépend des écoles. Le choix de l'UTBM est de faire des alternances, on va dire, longues, c'est-à-dire, en première année, c'est plutôt des périodes de deux mois, en deuxième année, des périodes de trois mois, et en dernière année, des périodes de six mois, donc ce qui permet une continuité. Pour moi, très rapidement, je ne gère plus de différence entre une personne de l'équipe et un alternant. Il y a un peu plus d'attention au début, parce qu'on pourrait considérer qu'étant étudiant, ils vont avoir, on va dire, plus de difficultés pour rentrer dans le métier, dans le domaine, mais je dirais bien, plus on est jeune, plus l'adaptation est facile, plus les cerveaux sont, on va dire, malléables et s'intègrent facilement sur des nouveaux métiers, des nouveaux concepts. Et donc, actuellement, au sein du groupe Stellantis, vous avez combien d'alternants ? Dans mon équipe, j'en ai deux, un du TBM et un d'une autre école, mais je pense que, venant du TBM, chaque année, on est en général entre 8 et 15 alternants sur la région, venant du TBM, tout à fait. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. On a aussi Alexandre Delahousse qui est avec nous. Donc, il y a une troisième année de FISA informatique. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ? Comment ça t'est venu de postuler à l'UTBM pour faire cette formation ? Tout à fait. Donc, moi, j'ai fait un bac scientifique et donc, j'ai découvert l'informatique à ce moment-là à travers une option en terminale. Et donc, après, j'ai bien aimé l'informatique et je me suis dirigé vers un DUT informatique où là, en fait, c'était un DUT où on a vu pas mal d'aspects de l'informatique, donc en passant par les bases de données, la programmation. Et ça m'a conforté dans l'idée de vouloir faire de l'informatique plus tard et d'en faire mon métier. Donc, j'ai découvert l'UTBM en faisant mes recherches. Et c'est vrai que la possibilité de faire de l'alternance au sein de l'UTBM, ça a été vraiment un atout majeur. Et du coup, je me suis lancé, j'ai postulé pour intégrer cette formation et j'ai eu la chance d'avoir été pris. Donc, c'était une très bonne nouvelle. D'accord. Et du coup, en parallèle, on a dû chercher une entreprise vu que j'ai postulé pour la formation en alternance. Et donc, il y avait un job dating proposé par l'UTBM à l'axe de... Donc, l'UTBM t'a quand même aidé à chercher cette entreprise. Exactement. On a eu des outils pour trouver cette alternance, notamment du coup, à travers ce job dating. Et donc là, il y a eu plusieurs entreprises du coup, du secteur de l'Alsace, mais aussi d'ailleurs. Et donc, c'est là où j'ai rencontré mon entreprise. Et donc, je fais actuellement mon alternance au sein des phases d'énergie système Clemsi. Le siège social se situe à Mulhouse. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais là-bas comme mission ? Donc, en fait, la première année, vu qu'on n'a aucune expérience en entreprise, c'est une première année d'adaptation principalement où, en fait, on découvre ce que c'est l'informatique dans le domaine, enfin, dans le monde de l'entreprise. On s'aperçoit que c'est quand même différent de... Il y a des différences quand même par rapport à ce qu'on se fait du travail en entreprise. Oui. Du coup, c'est une première phase vraiment d'adaptation. J'ai travaillé sur un premier projet dans le domaine de l'industrie 4.0. Et donc, là, dès le début, on m'a quand même... J'ai quand même mis la main à la pâte. Donc, tu as eu des responsabilités quand même. Voilà, j'ai développé... On m'a donné des modules à développer sur une application dans le domaine de l'industrie 4.0. Et en même temps de travailler sur cette application, on découvre aussi un environnement de travail. Donc, pour ma première année, c'était le secteur de l'industrie et l'industrie 4.0. Et pour ma deuxième année, vu que je suis monté en compétences grâce à cette première année, j'ai évolué sur un autre projet dans le domaine de la médecine. Et donc, là, vraiment, on m'a donné plus de responsabilités. J'ai commencé à faire de la conception et ensuite du développement. Et on s'aperçoit qu'il y a vraiment une montée en compétences déjà pendant ces deux ans. Et aussi, on se sent beaucoup plus à l'aise dans le monde de l'entreprise et aussi nous-mêmes, niveau compétences. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens plutôt comme un étudiant, comme un salarié, un peu les deux ? Alors, plus on avance dans la formation, plus on se sent salarié. Enfin, on est déjà salarié en entrant en entreprise. Mais on sent qu'on est plus considéré comme un salarié à la fin. Les gens viennent nous voir directement en entreprise. Et même au sein de l'école, je trouve qu'on a une relation de professionnel, si je puis dire. Parce que c'est vrai que quand on arrive avec une nouvelle matière, l'enseignant nous demande à chacun dans quelle entreprise on est et on évolue. Et ça permet d'établir un lien vraiment professionnel où l'enseignant, des fois, rebondit sur nos expériences au sein de l'entreprise. Donc, on a toujours cette continuité de professionnels, même au sein de l'école. D'accord. OK. Et est-ce qu'on est en alternance, tu arrives quand même à avoir une vie étudiante, des activités quand tu es sur site ? Est-ce que vous restez plutôt en groupe entre alternants ou est-ce que vous vous mélangez un peu aux autres personnes de l'école ? En entreprise ou à l'école ? À l'école, plutôt. À l'école, on est déjà dans notre promo. À chaque fois qu'on se retrouve, c'est le moment de lier des amitiés. Parce que c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps à l'école. Donc, la vie étudiante, elle est un peu différente. Au contraire, je trouve que ça nous rapproche. Comme on a les mêmes expériences, on se raconte un peu nos expériences en entreprise. Après, il y a la vie étudiante aussi que propose l'UTBM qui nous permet aussi de renforcer ces liens. Donc, on a quand même une vie sociale à côté de nos études. Et même dans l'entreprise aussi, donc ton intégration, elle s'est faite comment ? Assez facilement ? Oui, l'intégration, déjà, pour ma part, en tout cas, chez Fage Energy System, on a vraiment un accompagnement. Dès le début, on a un petit peu un parcours d'intégration où on rencontre différentes personnes que l'on risque de côtoyer durant ces trois ans. Et du coup, on a aussi un accompagnement avec notre tuteur entreprise qui est là pour nous accompagner au début. Et puis, si on a la moindre question, on ne doit pas hésiter. Donc, c'est vraiment un plus. D'accord. Très bien. Donc, je vois qu'il y a quelques questions dans le chat. Peut-être juste avant d'y répondre, on va rappeler que la formation, elle s'effectue sur deux sites, c'est ça ? Il y a Belfort et il y a le CFI. Effectivement, la formation est sur deux sites. il y a deux structures qui interviennent dans le cadre de cette formation par apprentissage, l'UTBM et le CFI. Et donc, l'enseignement se fait en partie sur le site de Belfort pour ceux qui concernent l'UTBM. Et donc, c'est à 80% sur ce site et à 20% à peu près, on est sur le site du CFI avec Saint-Cours. D'accord. Donc, je vous propose peut-être de regarder quelques images du site de Belfort un peu pour se faire une idée du lieu de vie. Et on se retrouve juste après pour répondre à vos questions dans le chat. A tout de suite. Salut, moi c'est Baptiste, je suis étudiant sur le campus de Belfort. Suivez-moi, je vous emmène visiter. Partir dans une autre dimension avec la réalité virtuelle. C'est brancher des câbles ici, là et puis encore ici. C'est le foyer. Se retrouver en journée, le midi pour manger et pour toutes les soirées. C'est concevoir et exploiter les techniques de demain pour un futur durable. C'est se vanter d'être proche du monument préféré des français et c'est pas une blague, le lion de Belfort. C'est comprendre les phénomènes physiques qui nous entourent comme les ondes électromagnétiques et plus encore. C'est accéder à du matériel de pointe pour réaliser des projets professionnels et personnels la découpe laser, la thermoformeuse ou encore la brodeuse numérique. de métier sur de l'entMA et la question ou encore de l'entMA sur de l'entMA et la question et les phrases c'est beau qui vont à de l'entMA sur de l'entMA n'en de travailler sur des projets qui utilisent la pile à combustible et l'hydrogène. C'est chanter, danser, se désaltérer lors de grands événements musicaux, comme le FIMU ou encore les Eurokiennes. Bref, bienvenue à Belfort. Alors, j'espère que cette petite présentation du campus de Belfort vous a plu. Si on revient un peu aux questions qui sont posées dans le chat, donc on voit que ça parle à peu près partout d'admission, donc peut-être qu'on va faire une réponse globale pour tout ça, Amir. Comment se passent les admissions pour cette formation ? Quel est le type de profil recherché ? Alors, le profil typiquement pour cette formation, c'est des étudiants qui ont un diplôme de niveau Bac plus 2 ou Bac plus 3 en informatique. Alors, on a effectivement des licences en informatique, donc des L2, L3 en informatique, des DUT en informatique, ce qui représente l'essentiel de notre vivier. Mais on a aussi de temps en temps des étudiants issus de prépa, qui intègrent la FISA quand même. Donc, l'admission, elle se fait sur dossier et un entretien. Et évidemment, là, je vois qu'il y a une question concernant les personnes ou les étudiants, les candidats qui sont à l'étranger. Aujourd'hui, malheureusement, avec des conditions sanitaires, la visio est quelque chose qui est rentrée dans les mœurs. Et donc, la distance ne pose pas concrètement de problème. Au niveau des différentes étapes d'admission, on a une première étape, un premier processus qui va consister à sélectionner les étudiants qui sont admissibles, donc qui ont logiquement le niveau pour suivre la formation. À l'issue de cette première étape, les étudiants admissibles vont devoir chercher une entreprise qui va les accueillir. Et une fois l'entreprise trouvée, le contrat signé, alors l'étudiant est admis à la formation. Et pour ce processus de recherche d'entreprise, évidemment, le CFAI et l'UTBM accompagnent les étudiants en leur proposant un certain nombre d'offres, en les mettant en relation avec les entreprises. Et nous organisons, généralement vers le mois de mai, un forum où on va mettre en relation les entreprises à la recherche d'apprentis et les candidats qui sont admissibles. Et donc, on va les accompagner tout au long de ce processus. Après, en termes de nombre d'étudiants, si effectivement, à un moment donné, les formations ou la formation était limitée à 28 candidats, aujourd'hui, la législation a fait sauter cette limite. Et donc, on est logiquement dans la capacité de recevoir autant d'étudiants qu'on souhaite. D'accord. Nous avons choisi, nous, pour rester aujourd'hui dans un cadre optimal pour nos étudiants, de limiter le nombre de candidats admis à 30. 30, ok. Et donc, pour les candidats qui n'auraient, par exemple, pas trouvé d'entreprise, est-ce qu'ils peuvent se retourner sur la formation informatique sous statut étudiant ? Alors, c'est une possibilité qu'offre, effectivement, l'UTBM, le fait d'avoir une formation sous statut étudiant et une formation sous statut apprenti. Donc, les ponts existent entre les deux formations. Alors, premièrement, la formation débute début septembre. Les étudiants, logiquement, début septembre, ont déjà signé leur contrat avec une entreprise. Et il nous arrive, quand il y a encore de la place, d'accueillir des étudiants pendant le mois de septembre. D'accord. Parce que ce mois de septembre, en général, il est passé au sein de l'entreprise et l'enseignement, à proprement dit, commence début octobre. Ok. Donc, ça laisse quand même une petite marge. Ça laisse une marge. Mais c'est mieux de le trouver rapidement. Mais logiquement, aujourd'hui, au vu de l'intérêt que portent les entreprises à l'apprentissage, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'offres. D'accord. Et je vois qu'il y a une question peut-être un peu plus spécifique sur « Peut-on intégrer votre formation en FISA avec un DUT GE2I ? » Alors, oui, ce n'est pas impossible. La formation GE2I intègre des enseignements d'informatique. Et donc, ce sont les bases de l'informatique. Et on a déjà eu, effectivement, des étudiants issus d'un DUT GE2I. D'accord. Si on parlait maintenant un petit peu d'étrangers, donc on doit partir à l'étranger pendant l'alternance aussi. Comment est-ce que ça se passe ? Est-ce que toi, Alexandre, tu as pu déjà partir ? Oui. Alors, moi, j'ai eu la chance de partir parce qu'on le connaît tous, il y a eu la perte du Covid. Donc, en fait, ça a été exceptionnellement suspendu. On n'était plus obligés de le faire pendant notre formation. Mais dans l'idéal, oui, on peut partir. Et moi, j'avais vraiment envie de partir à l'étranger, de vivre cette expérience à l'international. Donc, je suis parti au Maroc, à Casablanca, pendant quatre semaines où j'ai fait un stage dans une start-up d'une étudiante qui était de l'UTBM qui a monté sa start-up au Maroc. Et donc, voilà, c'était hyper enrichissant et une très belle expérience. Et du coup, tu es parti pendant ta période d'entreprise ou ta période ? Alors, oui, normalement, on part pendant la période d'entreprise. Il y a une mise à disposition de l'étudiant dans une autre entreprise pour pouvoir travailler potentiellement dans une autre entreprise. Et du coup, voilà, je m'en parle. D'accord. OK. Oui, alors effectivement, c'est une période qui est obligatoire dans la diplomation. c'est une période de 12 semaines que les étudiants doivent passer à l'étranger pendant les périodes en entreprise. Et donc, généralement, soit leur entreprise d'accueil dispose de sites à l'étranger auquel cas l'étudiant est envoyé sur ce site où l'entreprise a une relation avec des entreprises à l'étranger et l'étudiant peut y aller ou alors l'étudiant peut choisir d'aller dans une entreprise quelconque. Et donc, cette période de 12 semaines est une période qui est obligatoire dans la formation de l'apprenti. Donc, on va peut-être reprendre Alexandre Fricaire avec nous pour lui demander justement si chez Stellantis on peut aller à l'étranger aussi. Tout à fait. Moi, j'ai eu deux alternants qui sont partis à l'étranger, qui sont partis à Vigo, donc dans le nord-ouest de l'Espagne où nous avons un site industriel où, en plus, moi, ça me permet de faire une continuité au niveau activité même si, au niveau langue, ils ont eu un dépaysissement complet parce que j'ai la moitié de mon équipe qui est basée en Espagne et ce qui fait qu'on fait l'essentiel de nos réunions en anglais donc ils étaient déjà dans le bain avant de partir mais cela leur a permis d'avoir une vie à l'étranger où ils ont dû chercher à la fois à se loger à vivre pendant trois mois indépendamment de l'activité professionnelle où là, au lieu d'être avec des Français dans le bureau ils étaient en Espagne avec des gens qui parlaient espagnol certains parlaient français mais la majorité non et donc l'échange se faisait en anglais de manière quotidienne D'accord donc vous ok donc l'entreprise Stellantis encourage justement ces départs-là aussi Tout à fait mais dans ce cas-là ils n'ont pas à chercher une autre entreprise c'est juste on a eu un accord avec le site qui devait les héberger pour l'accord de les faire déplacer mais je sais que nous il y a aussi des déplacements depuis qu'on a fusionné parce que Stellantis c'est Peugeot, Citroën mais c'est aussi Opel, Voxo et maintenant c'est Chrysler et Fiat donc je sais que par le passé pas dans mon service mais dans un service à côté il y a des personnes qui sont allées à Russellheim donc en Allemagne au niveau échange et j'imagine qu'avec l'intégration avec Fiat et Chrysler dans les prochaines années il y aura des possibilités peut-être de partir aux Etats-Unis ou en Italie tout en restant dans le groupe Stellantis D'accord très bien et une autre question qui me vient à l'esprit est-ce que est-ce que parfois donc après la période d'alternance vous gardez des alternants avec vous pour intégrer directement vos équipes ? il y en a un dans l'équipe Valentin Broudier qui avait fait qui a fini je pense il y a trois ans son alternance et qui est resté dans l'équipe et qui est une des personnes leaders auprès de moi dans le service maintenant le précédent alternant que j'avais eu avant lui j'aurais bien aimé le faire garder mais ensuite le processus de recrutement dans les grandes entreprises qui ne sont pas toujours faciles donc en général j'arrive à recruter une année sur deux et le premier lui est parti vu sa formation et la formation complémentaire que je lui ai distribuée il est parti chez Quant donc le moteur de recherche français à Nice donc il y a à la fois des débouchés même si on ne les embauche pas on surveille quand même ce qu'ils deviennent donc vous gardez quand même des contacts avec eux ? je garde moi personnellement des contacts avec chacun des alternants que j'ai accompagnés d'accord merci beaucoup pour ces réponses peut-être une question autre pour Amir est-ce que ça arrive ou est-ce que c'est possible de changer d'entreprise au cours de l'alternance ? alors c'est relativement rare mais c'est une possibilité qui existe effectivement quand il y a un accord qui est mis en place quand l'étudiant et l'entreprise sont d'accord pour rompre le contrat et permettre à l'étudiant d'intégrer une autre entreprise c'est tout à fait possible alors c'est effectivement exceptionnel sur ces deux dernières années c'est arrivé une fois où l'étudiant a effectivement changé d'entreprise c'était tout simplement par rapport à son projet professionnel et c'était en total mais du coup dans ce cas là il est accompagné quand même par l'école absolument c'était donc un projet bien mûri chez lui et donc en accord avec l'entreprise dans laquelle il se trouvait il a pu effectivement rejoindre une autre entreprise ok et peut-être question un peu plus pratique au niveau du logement donc j'imagine que tout le monde n'a pas son lieu d'études au même endroit que son lieu d'entreprise comment est-ce que ça se passe pour toi et comment est-ce que ça se passe en général pour tes collègues ok alors pour ma part j'ai du coup comme je l'ai dit mon entreprise se situe à Mulhouse donc c'est vrai que j'ai préféré habiter à Mulhouse d'accord donc je me suis trouvé un logement à proximité de mon entreprise après je sais que pour d'autres étudiants leur entreprise est vraiment ailleurs donc dans le nord de la France dans le sud et donc généralement ils ont un logement à Belfort pour la période de cours et leur logement soit à côté de leur entreprise ou dans leur famille respective s'ils habitent naturellement à côté de leur entreprise d'accord mais il n'y a pas d'étudiants qui prennent par exemple des logements peut-être pour une période de deux mois du coup si si c'est exactement ça pour les personnes qui ont leur entreprise ailleurs enfin loin d'ici et loin de l'école ils prennent vraiment un logement pour deux trois mois pendant la période de cours qui relâchent à la fin de la période de cours et ils reviennent quand on a cours en fait ok c'est un point effectivement important parce qu'aujourd'hui on adresse vraiment la France de manière générale et on a des étudiants qui sont en entreprise à Marseille à Nantes à Paris à Lille donc c'est pas centré sur la Franche-Comté absolument absolument et on a vraiment une bonne partie des étudiants qui sont dans des villes très éloignées et la formation existe depuis aujourd'hui bien plus de dix ans et donc en termes de logement les bailleurs connaissent le pli et connaissent le système et donc les étudiants sont plutôt bien accueillis et ils sont évidemment accompagnés par nous pour ce problème de logement d'accord très bien je vous remercie pour ces réponses je crois qu'on n'a plus de questions dans le chat je pense qu'on a à peu près abordé tous les sujets je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose oui on a effectivement fait le tour des différents points concernant l'alternance donc un petit complément concernant les étudiants qui sont des apprentis qui passent une partie de leur temps en entreprise une partie à du TBM mais ils sont considérés et formés exactement comme les ingénieurs sous statut étudiant d'accord ils participent à des projets pédagogiques comme les autres étudiants ils participent aussi à des projets de recherche et Alexandre d'ailleurs a participé avec nous à un projet de recherche durant sa période de formation est-ce que tu peux nous en parler peut-être un peu plus de ce projet de recherche oui c'est vrai alors du coup pour la dernière année on a un projet de fin d'études à réaliser et généralement les projets qui nous sont proposés c'est des projets concrets donc on essaye vraiment d'appliquer l'informatique au service pour répondre à un besoin et du coup là le projet sur lequel j'ai travaillé il est en lien avec l'hôpital le CHU de Besançon on a travaillé avec le service de réanimation du CHU et donc c'était hyper concret parce qu'en plus avec la période actuelle ça renforce encore plus l'idée de vouloir aider à notre propre échelle et proposer des solutions et donc j'ai eu l'occasion de me déplacer moi-même au CHU avec Amir pour déjà être en contact avec le service de réanimation comprendre le besoin travailler avec eux main dans la main et j'ai eu la chance aussi de réaliser une première phase expérimentale où là j'ai posé des capteurs sur des sujets etc donc c'était vraiment une expérience très enrichissante et que j'ai pu exécuter grâce à ce projet et le cadre de recherche proposé par l'école et comme quoi on retrouve de l'informatique vraiment dans tous les domaines n'est peut-être même pas ceux auxquels on penserait de base oui absolument tout à fait et puis là ce qui est intéressant dans ce projet-là c'est vraiment un projet comme la formation transversale c'est-à-dire que on est en train d'équiper les patients qui sont dans le coma de capteurs pour collecter l'information qu'on va stocker et traiter pour pouvoir automatiser le système de sédation qui aujourd'hui est purement manuel et donc Alexandre a contribué de manière particulièrement intéressante à ce projet-là exactement et ce que je dis souvent c'est quand on travaille que ce soit en entreprise ou sur des sujets comme ça on travaille rarement sur les mêmes sujets et à chaque fois qu'on a la chance de travailler sur tel ou tel sujet on en sait un peu plus aussi sur le métier pour lequel on offre la solution donc là au service de réanimation on a pu apprendre plein de choses quand j'ai travaillé dans l'entreprise sur le domaine de l'industrie 4.0 en lien avec PSN c'était l'un de 6 on apprend vraiment d'autres métiers en même temps que le nôtre donc c'est très enrichissant donc tu continues on s'ennuie très rarement en informatique et je recommande cette filière d'accord merci beaucoup pour ces belles paroles de fin